Réduire les activités en extérieur, éviter les zones bondées et les régions où le nombre de cas confirmés est élevé. L'hygiène personnelle et le lavage des mains sont également essentiels. Portez un masque à l'extérieur et dans les transports en commun. Lavez-vous les mains lorsque vous rentrez à la maison et utilisez votre coude pour vous couvrir la bouche et le nez lorsque vous toussez. Contrôlez la température de votre corps et celle des membres de votre famille tous les jours. Rendez-vous dans une clinique ou un hôpital au cas où vous développeriez des symptômes comme de la fièvre, une toux, une infection oculaire et des douleurs musculaires. Ne prenez pas les transports en commun si vous avez l'un des symptômes. Ouvrez les fenêtres et ventilez plus souvent. Ne partagez pas vos serviettes avec les membres de votre famille. N'achetez pas, ne mangez pas de gibier et évitez les marchés de gibier. Li Lanjuan, membre du groupe d'experts de la Commission nationale de la santé, nous en dit plus sur la prévention actuelle de l'épidémie. Avant le blocage de Wuhan, les gens qui ont quitté la ville sont maintenant passés de la période d'incubation à la période de déclenchement. C'est pourquoi le pays connaît un pic de la maladie. Ce qui est important, c'est que nous fassions tout notre possible pour trouver et isoler toutes les personnes infectées ou potentiellement porteuses du virus. C'est l'ère du Big Data et d'Internet et l'itinéraire des voyages de chacun est traçable. Donc, c'est très différent de la période du SRAS. Nous pouvons utiliser le Big Data pour trouver les gens et contenir la propagation du virus.